Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, M. et Dames. Bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval, en ce lundi 5 juin 2023. Nous allons donc procéder à notre ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, il y a toujours une première période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les gens qui nous visitent ce soir? M. Lalancette, bienvenue. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Pour la rue Scott, là, qu'ils aient sur les toits de gulac, vous avez emprunté 1,080,000. Oui. Mais pourquoi en bas? Parce que ça s'est marqué pour réemprunter 380,000. C'est pour la rue Scott ou c'est une autre... Mme la directrice générale? Je pourrais vous répondre, M. Lalancette. Dans l'article du journal, vous parlez qu'il y avait un 380,000 dans le bas de l'article. C'est 380,000 $. C'était marqué sur les toits de gulac. Je pourrais pas vous dire, M. Levin, j'ai pas vu l'article en question. Je vais être obligé de vous rappeler, M. Lalancette, parce que, bon, on va aller voir notre résolution. OK. Puis je vais vous rappeler, bon, il y a probablement une question d'augmentation des coûts, là, par rapport aux travaux, aux soumissions, là. En tout cas, c'est la première réponse qui me vient, là, mais on va vous le confirmer en allant chercher l'information comme il faut. OK. D'accord? Parce que des fois, bon, le journal, on donne des informations, puis c'est pas toujours nécessairement interprété, mais on va vérifier d'abord l'article du journal, et ensuite, on va vérifier dans nos projets de résolution, à savoir, est-ce qu'il y a une augmentation ou est-ce qu'il y a une erreur? Alors, je vais vous rappeler pour vous dire ça. Deuxième question. Oui. Je m'aperçois que, depuis une secousse, que vous donnez beaucoup de contrats de gré à gré. Pourquoi? C'est nouveau? C'est pas de soumission? Non, bien, en somme, on a toujours le choix d'aller en soumission. D'abord, quand c'est au-dessus de 120 000, c'est automatiquement en soumission avec le système provincial, l'SEAO. Et, bon, on a une politique qui dit de telle tranche à telle tranche, on peut aller de gré à gré. Alors, quand on peut le faire, parce que soit que les travaux sont urgents, ou, bon, on essaie d'encourager nos gens ici, là, dans le secteur, avec les degrés à gré. Mais, bon, tout le monde a le droit de participer parce que c'est toujours... Ça fait toujours avec un avis... Ah, M.... Dans le fond, jusqu'à 75 000, on peut aller de gré à gré. Jusqu'à 75 000 au seuil obligatoire pour aller en appel d'offres publiques, c'est sur invitation. Puis, après ça, sans le montant précis, là, pour les appels d'offres publiques, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est décrété par la loi. C'est au taux de 120 000, là. Oui, exactement, là. Ça fait comme ça, ça veut dire, comme... Quand vous avez donné des soumissions ici pour le parc que vous allez faire, là, votre... Ça veut dire que si ça sautait 115 000, vous avez morcelé le système en trois têtes pour arriver à... Bien, vous nous avez donné un contrat pour des bancs, un contrat pour ci, un contrat pour ça. C'est pas une même fonction. Non, non, c'est parce que ce sont des fournisseurs différents pour ce matériel-là. On n'a pas un fournisseur qui va fournir les bancs et les tables et tout ce qu'on avait besoin par rapport au plan qu'il y avait. Donc, il a fallu de travailler avec des fournisseurs différents. Un pour les bancs, un pour les tables, un pour les petits abris, bon, contre la chaleur et tout ça, parce qu'il n'y avait pas un fournisseur qui pouvait nous fournir tout ça. Donc, on est obligé d'aller séparément. C'est pour ça qu'on a fait ça. Oui, mais quand vous avez donné le contrat à 1,2 million, le contracteur n'aurait pas pu s'occuper de tout avoir ça de la balle. Puis après ça, la Ville, elle a un problème et une réclamation. Vous allez dire que c'est le contracteur qui a contracté le contrat. Dans ce cas-là, là, vous allez le morceler, là. Ah, Nancy, tu me dois tant, là. C'est ton problème, ça, les bancs. J'allais courir bien plus de même, non? Nos contrats sont faits en... Non, non. Les contrats sont faits en bonne et due forme. Puis, habituellement, les fournisseurs respectent les conditions du contracteur. Si moi, je fais faillite... Hein? Si, mais donc, ce serait moi, là, puis je fais faillite, même vous diriez, ah, bien, M. Lalancet, tu me dois tant, là. Bien, M. Lalancet, là, il est en faillite. Bonsoir, je veux rien savoir du conseil municipal. Il n'y a pas de fournisseurs, il n'y a pas de contracteurs qui, bon, étaient prêts à nous fournir, là, tout ce qu'on avait besoin pour avoir un seul contracteur pour le travail qu'on avait à faire, là. Il faut faire affaire avec quelqu'un qui se connaît au niveau des gènes d'eau. Il faut faire affaire avec quelqu'un... Bon, alors, on n'avait pas le choix. Puis, pour les meubles, dans la place de la mairie, c'était tous des fournisseurs différents. Il n'y a pas un qui offrait tout ça en même temps. Donc, c'est la réponse qu'on peut vous donner ce soir. C'est sûr et certain que si on avait eu, avec le prix, des soumissionnaires provinciaux avec le système SEAO qui auraient pu tous nous offrir ça, bien, on aurait probablement envoyé notre appel d'offres de cette façon-là. Mais on savait très bien que ce n'était pas possible. Donc, on a fallu morceler puis envoyer ça dans différents fournisseurs. OK. Parce que, pour en venir de gré à gré, vous avez donné un contrat de 55 000 $ pour une pompe. Oui. Puis, vous avez dit après ça au bout, jusqu'à concurrence de 85 000. Puis, tantôt, M. Chose m'a dit 75 000 $ max. Oui. Puis, ça a été dit ici au conseil, là. Non, non, jusqu'à concurrence de 75 000. Bien, vous avez... En tout cas, enlevez vos... Parce que je peux vous le dire, j'étais assis là, là. Il y a des frais de démantèlement et de réinstallation d'une nouvelle pompe. Mais la pompe, elle coûte vraiment 55 000 $. Mais j'ai une autorisation d'affectation jusqu'à hauteur de 85 000 $ pour faire l'ensemble du travail nécessaire à ce projet-là. Mais la pompe coûte 55 000 $. OK. Autrement dit, c'est à cause qu'il y a des travaux au bout. Le démantèlement, le réinstallation... qui ne sont pas nécessairement faits par... Est-ce qu'ils sont faits, Mme, par le même fournisseur de qui on achète la pompe? Donc, c'est pour ça. Alors, la pompe est 55 000 $. Il y a un fournisseur. Puis, les travaux de démantèlement, de réinstallation, bien, c'est autre chose. C'est parfait. Merci, M. Dalancette. Je vous rappelle rapidement, là, pour votre première question, là, au niveau de la ruscote. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Internet? Pas d'autres questions. Merci. Donc, je prendrais une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, M. Pascal Gagnon, merci. Acceptation des procès-verbaux, point 3, donc 3, point 1. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mai 2023. Donc, je prendrais une proposition, Mme Nicole Bilodeau. On va maintenant en administration générale au point 4, point de la direction générale, donc 411, achat de mobilier et des équipements de bureau du Centre Desjardins-Entreprise-Lac-Saint-Jean. Donc, autorisation de signature. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que le Centre Desjardins-Entreprise-Lac-Saint-Jean a pris la décision de ne pas renouveler le bail de son point de service Domaine du Roi, situé au 843 boulevard Saint-Joseph, que la Ville deviendra le prochain locataire de cette adresse, considérant que l'actuel locataire relocalise son point de service dans les locaux de la caisse et que celui-ci est déjà meublé, considérant que la Ville a confirmé son intérêt d'acquérir les biens meubles présents dans les bureaux actuels du 843 boulevard Saint-Joseph, par conséquent, j'ai besoin d'une résolution pour procéder à l'achat du mobilier et des équipements du bureau pour une valeur de 25 000 $ taxes en su, pour autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la somme de la dépense, à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 4 ans, et me mandater comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le Centre financier Desjardins. Proposition. M. Maltin, merci. 412, Baye avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, donc le CIUSSS, clinique de vaccination contre la COVID-19. Attendu qu'en mars 2021, le CIUSSS a loué la bâtisse située au 425 avenu FX-Bouchard pour une clinique de vaccination contre la COVID-19, attendu que la Ville est maintenant propriétaire depuis décembre 2022 de ce bâtiment-là, attendu les besoins exprimés par le CIUSSS de continuer à faire de la vaccination contre la COVID-19 et que le CIUSSS est toujours en attente d'une autorisation du ministre pour débuter un appel d'offres pour se relocaliser, et attendu qu'une partie de la bâtisse est actuellement disponible, nous avons accepté de prolonger le bail pour une durée de six mois jusqu'au 30 décembre 2023. J'aurais besoin, M. le maire, d'une proposition pour que le conseil municipal autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer, pour et au nom de la Ville, l'adenda numéro 5 à intervenir avec le CIUSSS pour prolonger le bail jusqu'au 30 décembre 2023. Proposition, Mme Mastère-Saint-Pierre. Je n'ai pas de point aux ressources humaines, donc je vais passer à finances et trésorerie avec M. Langevin. Donc, M. Langevin, 431, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 au 29 mai 2023. Les factures déjà payées pour un montant de 258 295,12. Factures à payer pour un montant de 189 418,33. Pour un total des comptes au fonds général, pour un montant de 447 713,45. Pour le règlement 852, fonds de roulement pour un montant de 56 614,27. Total des comptes au règlement 852, pour le montant de 56 614,27. Le règlement 2023 de Cires-Ou1, développement domiciliaire Marcel-Leblain, pour un montant de 48 394,8 sous. Pour un grand total à payer au fonds général et au règlement pour un montant de 552 721,80. Ça fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 432, dépôt du rapport de dépense selon le règlement 22-25. Oui, M. le maire, que le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 9 au 29 mai 2023. Pour équivalent au rapport des dépenses prévues à l'article 477,2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25, pourtant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Si vous me permettez, je vais prendre la parole pour le 433. Donc, comme c'est de coutume, après le passage des vérificateurs financiers, le maire, bon, doit rappeler les faits saillants du rapport financier pour l'année 2022. Donc, je vous les rappelle en ce moment même. Donc, chers contribuables et citoyens, fidèles à mon engagement et à celui des élus d'assurer une plus grande transparence de l'administration municipale et conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2022 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Donc, au niveau du dépôt du rapport de vérificateur pour l'année 2022, donc le rapport du vérificateur externe a été déposé le 30 mars 2023 pour l'année 2022. Il mentionne que les États financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville de Robertval. Au niveau des faits saillants, donc des activités de fonctionnement, il y a eu l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2022. Au niveau des revenus qui étaient liés aux activités de fonctionnement, nous en avions pour 20 431 882, donc une augmentation de 0,94 % par rapport à l'année 2021. Et au niveau des dépenses de fonctionnement, nous en avions pour 22 224 356, une augmentation de 3,75 % par rapport à l'année 2021. C'est des beaux chiffres, mais ça m'étouffe. Je poursuis donc au niveau du rapport du maire. En tenant compte des affectations, le surplus de l'année 2022 s'élève à 876 262, comparativement à 1,911,589 en 2021. Le surplus de 2022 provient notamment des revenus supplémentaires se soldant à plus de 191 123 $. Ces revenus se composent, entre autres, de revenus d'intérêt bancaire supplémentaires dus à la hausse des taux, d'une aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la stabilisation d'un terrain et de l'augmentation de revenus provenant des droits sur carrière et sablière. Les dépenses ont, quant à elles, augmenté de 802 000 $, 466 $, due à l'augmentation des dépenses reliées au déneigement et de l'augmentation du volume traité lors de la vidange des bouts des étangs. Au 31 décembre 2022, l'évaluation foncière des immeubles imposables s'élève à 759 903 000 $. Au niveau de la dette à long terme, la dette à long terme de la Ville de Roberval s'élève à 22 658 000 $. De cette somme, un montant de 8 842 920 $ à recevoir du gouvernement du Québec est affecté au remboursement de la dette et un montant de 85 775 $ constitue un emprunt contracté non utilisé. La dette nette de la Ville est donc de 13 729 305 $, à laquelle s'ajoute la portion de la dette de la MRC Domaine-du-Roi de 9 841 712 $. Donc, l'endettement total net à long terme est de 23 571 017 $. Le dépôt du rapport du vérificateur... Non, on va virer à la page. Donc, l'investissement en immobilisation maintenant pour l'année 2022 se chiffre à 3 153 059 $ en investissement en immobilisation. Parmi les plus importants, il y a eu le développement domiciliaire de la rue des Marguerites, leur réfection de ponceaux et de glissières de sécurité dans les rangs, les stationnements centre-ville parc Pierre-Claude-Simard, l'éclairage du terrain de balle de parc de la rue Gué, autopompe SSIR, niveleuse, dégrilleur de l'hygiène du milieu et génératrice, et bien sûr, les équipements informatiques. L'excédent accumulé et les fonds réservés, donc l'excédent accumulé non affecté et les fonds de réserve totalisent 2 030 927 $. Cette somme nous donne une marge de manœuvre pour remplir les diverses obligations municipales. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenu en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil. Alors voilà, c'était, bon, comme je le disais tout à l'heure, un retour sur notre année financière 2022, suite à la vérification de nos vérificateurs externes. Je ne crois pas qu'on ait besoin de résolution là-dessus, de projet de résolution. Alors, M. Langevin, je vous repasse la parole pour le 434, donc Union des municipalités du Québec, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement agglomération groupe A pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Robert-Val est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 530 87 156 et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Fait que, M. le maire, c'est pour libérer une somme là de notre couverture d'assurance d'un montant de 6 303,83. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On passe à 435. Donc, assurance véhicule, classe affaires, renouvellement, termes 2023-2024, bénévole assurance générale, autorisation de payer la facture au montant de 30 519 $ plus taxe de 9 % sur les assurances. Oui, M. le maire, que le conseil de la Ville autorise le paiement de la facture au montant de 30 519 $ plus taxe sur les assurances de 9 % facture produite par Benévra Assurance générale en date du 6 mai 2023, en lien avec le renouvellement de l'assurance automobile de la Ville pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 436 octroie d'un contrat de gré à gré, coupe de foin pour 5 ans. Oui, M. le maire, le nom du soumissionnaire, on a eu une soumission, une seule soumission qui a été déposée sur la coupe de foin, c'est la ferme de lance 2012 incorporée pour un montant de 5 550 $ avant-taxe. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire, d'adopter cette proposition-là de ferme de lance 2012 incorporée. Merci. On va passer à affaires greffes et affaires juridiques. Donc, M. Bouchard, 441, adoption du second projet de règlement 2023-12, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, donc de manière à apporter diverses modifications. Oui. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenu le 15 mai 2023, attendu que conformément à la loi, à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté en date du 15 mai dernier le premier projet de règlement 2023-12, attendu que le conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement le 29 mai dernier à 18h15, en la salle des délibérations du conseil, attendu qu'à la suite de la tenue de l'assemblée publique de consultation, le conseil municipal désire adopter sans changement le second projet de règlement 2023-12, conformément à l'article 128 de la LAU, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant le début de l'heure fixée pour la présente séance, donc par conséquent, le conseil municipal vient adopter sans changement le second projet de règlement 2023-12 qui vient modifier le règlement du zonage 2018-09 de manière à apporter diverses modifications. Si vous me permettez, M. le maire, peut-être avant qu'on demande un proposeur, je voudrais simplement peut-être donner quelques petites explications pour la population. Dans le fond, dans ces diverses modifications-là qu'on vient apporter, entre autres, on vient enlever l'obligation sur la présence d'un abri sommaire sur le terrain pour l'implantation d'un abri à bois comme construction accessoire dans les zones agricoles, agroforestières et forestières. On vient également ajouter comme obligation pour la pratique d'un usage secondaire dans les bâtiments accessoires dans les zones résidentielles, l'exigence de pas plus de deux personnes soient occupées à cet usage secondaire, dont une doit résider dans le bâtiment principal. On vient également, donc, ajouter, on vient bonifier le cadre normatif, excusez-moi, concernant les bâtiments accessoires dans les zones résidentielles et les zones de villégiature. On ajoute aussi à la liste des zones résidentielles où les projets résidentiels intégrés sont autorisés, la zone résidentielle 48R qui correspond à l'ancien parc Gagnon. On vient aussi fixer pour les zones commerciales et de services un nombre minimal de cases de stationnement pour les entrepôts intérieurs ou aires d'entreposage intérieurs. Et finalement, on vient ajouter à la zone commerciale et de services où les conteneurs maritimes ou les remorques sont autorisées sous le respect de certaines modalités, les zones commerciales et de services 5CO qui correspondent au secteur du boulevard Marcotte dans le coin de Napa et Réul-Bois-Vin. On vient aussi ajouter la zone 19CO qui correspond au secteur où est situé le magasin canadien Tahoeur et la zone 23CO qui correspond au parc industriel numéro 3 dans le coin d'usinage Crousset ou le cul-de-sac de la rue Saint-Dominique. Donc, ça résume les modifications portées par ce projet de règlement-là. On prendra une proposition. M. Gagnon, merci. 442, règlement 2315, décrétant de dépenses et une empreinte 418 103 $, développement domiciliaire, rue Gabriel-Leroy. Défaut du certificat, l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc la LERM. Oui. Donc, considérant l'adoption du règlement d'emprunt 2023-15 lors de la séance extraordinaire tenue le 18 mai dernier, considérant que la procédure d'enregistrement a eu lieu le 1er juin 2023 de 9h à 19h en regard de ce dit règlement, considérant que le directeur des affaires juridiques et greffiers a adressé le certificat après la période d'accessibilité du registre, donc je vous dépose ce soir mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir demander la tenue d'un référendum en regard de ce règlement. Donc, le règlement 2023-15 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt, donc on passe à 443, adoption du règlement 2317 autorisant une dépense et un emprunt d'un million 526 000 pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du parc industriel. Oui. Donc, si vous me permettez, je vais donner quelques informations avant qu'on regarde la résolution. Il s'agit du règlement 2023-17 qui vient autoriser une dépense et un emprunt de 1,526 000 pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du parc industriel. Au terme de ce même règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de réhabilitation de l'égout pluvial sur la rue du parc industriel, selon l'estimé budgétaire des coûts préparé par M. Jean-Luc Gagnon, ingénieur, directeur des travaux publics. Le Conseil est également autorisé à dépenser une somme de 1,526 000 pour les fins de ce règlement. Et le Conseil est également autorisé, afin d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, à emprunter une somme de 1,526 000 sur une période de 20 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrétées par ce règlement. Il sera prélevé et imposé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Et on viendra affecter également, là, en réduction de l'emprunt, la fameuse subvention provenant du programme TEC 2019-2023. Donc, ça résume la teneur de ce règlement. Je veux simplement vous dire qu'il n'y a pas eu de changement entre le règlement que nous avons déposé le 18 mai dernier et celui que nous adoptons ce soir. Et ce règlement-là sera tenu à un registre qui se tiendra le 6 juillet prochain de 9 h à 19 h pour permettre à la population qui désirait s'opposer au règlement de venir signer une demande d'approbation référendaire. Donc, un proposeur. Donc, Mme Nicole Bilodeau, on passe à l'avis de motion en 444 du dépôt de projet de règlement 2023-18 de type parapluie décrétant des dépenses et un emprunt de 816 341 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour les planifications et la réalisation de divers projets d'immobilisation. Oui. Donc, ce soir, on est à la première étape de ce règlement d'emprunt de type parapluie, comme vous l'avez mentionné, qui vient décréter un emprunt de 816 341 $ pour voir au paiement des honoraires professionnels en regard de 4 projets. Ces projets-là sont, entre autres, la reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. Il y aura un montant de 415 750 $ d'honoraires professionnels remboursables sur une période de 15 ans. Il y aura également le projet d'aménagement d'un bouledrome pour des honoraires professionnels de 205 709 $ remboursables sur une période de 15 ans. Des honoraires professionnels pour le projet de relocalisation du service du greffe, des archives de la cour municipale pour un montant de 108 268 $ remboursables sur une période de 10 ans. Et des honoraires professionnels pour le projet d'affichage au montant de 86 614 $ remboursables sur une période de 15 ans. Donc, on est à donner l'avis de motion ce soir et à déposer le projet de règlement. Ce règlement sera adopté lors de la séance qui se tiendra le 19 juin prochain. Ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. M. Langevin, merci. Un autre avis de motion en 445, on est dépôt du projet de règlement 2023-19 décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi éventail. Oui. Donc, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, ce soir, on donne l'avis de motion et on dépose le projet de règlement 2023-19. Donc, on est également à la première étape concernant ce règlement qui vient décréter une dépense et un emprunt de 646 925 $ pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi éventail. Ce règlement-là sera adopté lors de la séance qui se tiendra le 19 juin prochain et on donnera plus de détails lors de l'adoption. Ça me prendrait un moment du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Mme Nicole Bilodeau, merci. Ça va. Pour greffe et affaires juridiques, on va passer à qualité de vie. Donc, en 5-1, Voisirs, Sports et Familles, donc 5-1-1, M. Gagnon, Club de pétanque de Robert-Val, autorisation de vente de boissons alcoolisées. Oui. Alors, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que conditionnellement à ce que le Club de pétanque de Robert-Val obtient les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la RACJ, le conseil municipal de la Ville de Robert-Val autorise l'organisation à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du tournoi des Bleuets, à l'endroit et au DAPT ci-après, donc sur le terrain du Club de Curling, le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2023. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 5-1-2, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière en ce qui concerne le programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques de 2023 à 2026. Ministère de l'Éducation, autorisation de signature. Oui, M. le maire, c'est considérant que de moins en moins de jeunes suivent les formations nécessaires à l'atteinte du brevet du sauveteur et le coût élevé des formations et de la durée des formations pour les jeunes, le manque de valorisation du travail de sauveteurs, surtout la mise en péril de la surveillance des plans d'eau et des installations aquatiques en raison de la difficulté de recruter des sauveteurs qualifiés, considérant que certains projets de développement en relation avec l'eau puissent être compromis en raison de la pénurie de sauveteurs sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roi. Il est proposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Robertval autorise le dépôt de la demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2023-2026 du ministère de l'Éducation et autorise le maire à procéder à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires ou jugés utiles pour donner suite à la présente résolution, y compris la convention devant intervenir ultérieurement avec le ministère d'Éducation. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Un dernier point. Politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs, Mme Jade Robertson, composante 1, participants et participantes élites. Oui, donc, il est proposé des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la Ville de Robertval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Robertval. Donc, pour la composante 1, participant et participantes élites, Mme Jade Robertson, soutien financier pour couvrir une partie des frais de transport et d'hébergement concernant sa participation à la compétition provinciale de gymnastique dans l'équipe qui représentait le club de gymnastique Roby au Challenge des régions qui s'est déroulé du 5 au 7 mai 2023 à Varennes pour un montant de 150 $. Je le propose, M. le maire. Merci. En 5-2, culture, nous n'avions pas de point. En 5-3, vie communautaire non plus. En 5-4, sécurité publique non plus. Donc, au niveau de la rubrique milieu de vie, en 6-1, au niveau des travaux publics, nous n'avions pas de point. On va donc passer au point urbanisme en 6-2. Donc, à partir de ce moment-là, je cède la parole à Mme Claudie Laroche. Donc, 6-2-1, société immobilière Alcan Limité, renouvellement de bail de location numéro 573 pour autorisation de signature. Merci, M. le maire. Donc, le conseil autorise, M. Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffiers, à signer pour et au nom de la Ville de Robert-Bal, le renouvellement du bail de location pour une durée de 8 années, commençant le 1er avril 24 pour se terminer le 31 mars 32. C'est une proposition. Merci pour la proposition. 6-2-2, décision sur la demande de BIA. Donc, Boulangerie Perron de Robert-Bal, 637 Boulevard Saint-Joseph. Oui, merci. Donc, attendu que la société 2629-0346 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Boulangerie Perron de Robert-Bal, désire remplacer son enseigne existante sur poteau, qui est déjà faite. Je vous ferai remarquer qu'elle est très jolie. Celle-ci, il veut la remplacer par une nouvelle enseigne en aluminium sur socle. Et comme ce projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA à centre-ville, elle doit respecter certains critères, comme la durabilité et la qualité des matériaux utilisés, l'agencement de la volumétrie de l'enseigne à celle du bâtiment, l'intégration de l'enseigne à son environnement immédiat, un éclairage chauve, réservé et discret. Attendu que la société a déposé au service d'urbanisme l'esquisse relative à son projet, il est donc recommandé, sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme, que la Ville accepte ce projet. C'est une proposition. Merci. On poursuit avec 6-2-3. Décision sur la demande de PIA de M. Luc Tremblay, 848 boulevard Saint-Joseph. Oui, merci. Donc, M. Tremblay, il désire procéder à la rénovation extérieure du bâtiment. En face. Et, même chose, celle-ci se trouve à l'intérieur de la zone PIA centre-ville, attendu que le propriétaire a déposé l'esquisse relative à son projet, selon la proposition déposée par le service d'aide à la rénovation patrimoniale, lors d'une consultation antérieure. Il est donc recommandé, sur recommandation du Conseil comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil accepte le PIA de M. Tremblay, qui consiste à installer un revêtement de déclin de type cannexel d'une couleur similaire à celle de la brique existante dans la portion arrière du bâtiment, section actuellement en bloc de béton blanc et en déclin de vinyle blanc, sabler au jet et appliquer de la peinture à métal sur les deux escaliers extérieurs, retirer la marquise verte en façade et la remplacer par une nouvelle marquise en tôle grise, réparer la galerie au deuxième étage en façade et repeindre les gardes et les colonnes existantes en blanc, retirer la cheminée en cour latérale gauche, réparer les deux lucarnes au niveau de la toiture. Donc, le service, il est donc recommandé. La Ville accepte cette proposition. Merci. 6 de 5 conditions de mise en valeur du bâtiment de la mairie, 851 boulevard Saint-Joseph. Merci. Donc, la Ville de Robert-Bal désire faire des travaux de rénovation et de mise au nombre du bâtiment de la mairie. Toujours la même chose, elle est située à l'intérieur de la zone PIA. Ah! Et en plus, le bâtiment est d'intérêt patrimonial. Donc, les bâtiments d'intérêt patrimoniaux doivent s'accliméter, donc ils doivent réserver, doivent permis de rénovation afin d'aménager, l'aménagement paysager, doivent surveiller l'aménagement paysager, désolé, l'aménagement des stationnements. Le bâtiment est d'intérêt patrimonial, donc ils doivent veiller à protéger et mettre en valeur les bâtiments et les ensembles d'intérêt patrimonial, ainsi que les éléments architecturaux typiques de ces bâtiments et ensembles. Considérer le bâtiment d'intérêt patrimonial comme essentiel à la préservation du caractère de la Ville, conservé dans son intégrité et autant que possible, reconstituer avec un souci d'authenticité quant à sa forme, ses matériaux, ses ouvertures et ses éléments décoratifs, le bâtiment d'intérêt patrimonial. S'assurer qu'aucune rénovation n'ait comme effet d'enlever à ce bâtiment les éléments qui contribuent à sa valeur patrimoniale. Et la Ville a également déposé ses plans relatifs à son projet. Et donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte ce PIA, qui consiste à la construction d'un agrandissement pour y établir une salle mécanique et électrique, l'étanchéisation de l'enveloppe extérieure, dont la maçonnerie et les fenêtres, la mise aux normes des issues de secours, la réalisation des travaux de toiture, le réaménagement du pourtour de la mairie, incluant un jardin de pluie et stationnement, le réaménagement de la place de la mairie, l'installation de bornes électriques. C'est une proposition. Merci. On voit 625, conditions de mise en œuvre de valeur du bâtiment de la mairie, 851, boulevard Saint-Joseph. Donc, c'est pour faire suite à cette demande. La Ville d'Oberval, qui est propriétaire du bâtiment qui habite de la mairie, est attendue que la Ville désire effectuer des travaux de rénovation et de mise au nombre de ce bâtiment, ainsi que de réaménager le stationnement et également la place de la mairie. Le Conseil a adopté un règlement qui a pour objet la station comme monument historique du couvent des Ursulines et de la mairie en raison des intérêts historiques, culturels, sociaux et architecturaux de ces immeubles, attendu que le règlement prévoit que les travaux apportés à tout bâtiment cité comme monument historique ne peuvent avoir pour objet de changer les principaux éléments architecturaux d'importance et que tout projet de rénovation, d'agrandissement ou de modification d'un monument historique d'un projet d'aménagement paysager, d'éclairage, d'affichage ou d'aménagement d'un stationnement sur un tel monument historique sera évalué en référence aux objectifs et critères d'aménagement prévus ou d'irrèglements. Il est donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, recommandé que le Conseil de la Ville fixe les conditions si après énoncées à la mise en valeur des caractères. Donc, la rénovation du bâtiment, ça doit de préserver le caractère d'origine du monument historique, rétablir le caractère d'origine du monument historique, conserver ses éléments architecturaux, préserver, rétablir la nature, la modulation, la texture, la couleur des matériaux de revêtement des murs extérieurs, maintenir ou rétablir la forme des toitures et leurs matériaux de revêtement, exprimer à l'extérieur par un souci optimal de conservation des éléments architecturaux d'importance, la mise au nombre du bâtiment, harmoniser tout ajout au volume d'ensemble formel de l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment cité, assurer un impact minimum sur l'intégrité, la lisibilité et la prédominance du bâtiment original, reproduire le plus fidèlement possible de son implantation initiale l'agrandissement et harmoniser avec son style d'origine l'agrandissement. Il doit veiller, comme on a dit tout à l'heure, à l'aménagement paysager également, l'éclairage et l'aménagement du stationnement. C'est une recommandation. Merci. On va passer à 626. Toujours en urbanisme, mon décision sur la demande de dérogation mineure 2023-004 sur la propriété située au 1020 rue Lalancette. Merci. Donc, attendu que la demande consiste à permettre l'agrandissement de la maison par l'ajout d'un deuxième étage afin de porter la hauteur totale de la maison à 7,37 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 6,72 mètres, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande le refus de cette demande pour le motif qu'elle est évaluée comme majeure en fonction de l'écart de hauteur pour le projet projeté par rapport à la hauteur des propriétés avoisinantes. Donc, attendu que le conseil partage l'opinion exprimée par le CCU, un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi. suite à l'invitation faite. Donc, merci. Je prendrais s'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation. Pas de commentaires. Donc, je prendrais. Donc, personne n'a émis de commentaires. Donc, le conseil accepte, mais excusez, refuse la dérogation mineure de cet immeuble. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On poursuit toujours avec une décision, une autre demande de dérogation mineure pour la propriété située au 901 rue Mec-Nicol. Donc, celle-ci vise à permettre l'agrandissement de la résidence en cour latérale gauche à une distance de 2,61 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 4 mètres, attendu que l'agrandissement a pour but de créer un hall d'entrée qui se fait en partie à même la galerie latérale existante dans le prolongement de la toiture existante et qu'aucun autre endroit n'est propice à la construction de cet agrandissement. Également, un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et qu'à la suite de l'invitation. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires par rapport à cette demande de dérogation mineure? Pas de commentaires. Vous pouvez poursuivre. Personne n'a émis de commentaires. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accorde à l'égard de cet immeuble cette dérogation mineure. Vous en faites la proposition. Merci. 6, 2, 8. Décision sur la demande de dérogation mineure maintenant pour la propriété située au 1137 rue Deslisses. Merci. Donc, cette demande permet la construction d'un garage attenant à la résidence de 3,67 mètres de largeur par 8,23 mètres de profondeur en cours latéral droit à une distance de 1 mètre de la limite de propriété latérale au lieu de 2 mètres. La construction du garage se fait dans le prolongement de la toiture existante et aucun autre endroit permettant le respect des marges applicables n'est propice à la construction du garage attenant. comme un avis public a valablement été donné et que sur invitation. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation mineure? Pas de commentaire reçu. Merci. Donc, comme personne n'a émis de commentaire, il est donc recommandé que cette dérogation soit acceptée. Merci pour la proposition. Demande de prolongement de réseau aérien promoteur, donc phase 2 rue Marcel-Leblanc. Leblanc, autorisation de signature 629. Donc, attendu que dans le cadre de la réalisation de la phase 2 du développement domiciliaire de la rue Marcel-Leblanc, dont la Ville de Robert-Val est le promoteur, il est nécessaire que le réseau existant d'Hydro-Québec soit prolongé afin de desservir les nouveaux terrains. Donc, le conseil mandate M. Michel Ouellet, coordonnateur de l'urbanisme, a signé pour et au nom de la Ville la demande de prolongement de réseau aérien promoteur ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette résolution. C'est une proposition. Merci. Donc, dernier point en urbanisme 620, Convention d'accessibilité pour nouveaux réseaux en arrière-l'eau, phase 2 rue Marcel-Leblanc. Donc, pour faire suite à cette demande, la Ville, qui est toujours le promoteur, il est nécessaire que le réseau existant d'Hydro-Québec soit prolongé afin de desservir les nouveaux terrains et que le nouveau réseau soit situé en arrière-l'eau de ceux-ci. Donc, même chose, le conseil mandate, M. Ouellet, coordonnateur, a signé pour et au nom de la Ville la Convention d'accessibilité relativement aux travaux pour l'alimentation en arrière-l'eau des nouveaux terrains de cette rue. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Je vais donc passer la parole à M. Maltais, en hygiène du milieu, 631, soumission par appel d'offres, SEAO, réhabilitation conduite pluviale, parc industriel. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invitation sur appel d'offres, SEAO, attendu qu'une seule soumission furent déposées relativement à cet appel d'offres, le fournisseur CGI, Environnement incorporé de terre bonne au montant d'un 1,201,245, attendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement et assistance trésorière en date du 11 mai 2023, attestant la conformité de la soumission. Par conséquent, il est proposé que les conseillers et conseillères présents que conditionnement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 20-23, de l'union 17, le conseil municipal de la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société CGI, Environnement incorporé, le contrat pour la réalisation de la conduite pluviale sur la rue du parc industriel pour un montant de 1,201,245, les taxes sont ençues et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer à la catégorie de niveau de vie. Donc, au niveau du développement économique, M. Gagnon, 7,1,1. Alors, M. Roger Boutin, Karl Meuray, Tony Girard, aide financière à la location secteur centre-ville. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même que ceux prévus à la loi sur les cités-villes de leur verveur et que le conseil a adopté le 3 juillet 2018 le règlement 2018-22 pour mettre en place des programmes d'aide financière et de crédit-taxe aux entreprises. Donc, je répéterai ce bout-là seulement, je le dirai seulement une fois pour les prochaines... Oui, parce qu'on en a plusieurs. Parce qu'on en a plusieurs. Donc, attendu que la société 94-34-93-96 Québec Inc., qui opère le restaurant à la capitainerie sur le site de la Marina et dont M. Roger Boutin, Karl Murray et Tony Girard sont les actionnaires et les administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement suspensionné et que la dite société a déposé au service d'urbanisme de la ville de Robert-Val tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité. Attendu que l'article 34 du règlement prévoit que le montant de la subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir 5 $ le pied carré la première année, 3 $ le pied carré la deuxième année et 2 $ le pied carré pour la troisième et la quatrième année. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Robert-Val verse un montant de 4 422 $ payable à l'ordre de la société 94 34-93-96 québécois en guise de subvention de la carte du chapitre 3 du règlement sous-mentionné représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 1 474 pieds carré pour la deuxième année du bail d'une durée de 2 heures et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 6 juillet 2023 de 9 h à 19 h sans interruption. Donc, il y aura des similitudes avec les prochaines résolutions, M. le maire et j'en fais la proposition. Merci. C'est un 2. Alors, à ta beauté, coiffure et esthétique, Mme Myriam Girard, aide financière à la location secteur centre-ville. Donc, on comprend que ce sont les mêmes textes qui arrivent et, bon, avec les mêmes montants, donc... Avec des montants similaires. Donc, cette fois-ci, c'est attendu que Mme Myriam Girard exploite une entreprise individuelle sous le nom de hâte à beauté, coiffure et esthétique, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sous le numéro 22 75 41 71 70 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière d'avocat du règlement. Donc, il est proposé par et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 1 896 $ payables à l'ordre de l'entreprise individuelle exploité par Mme Myriam Girard en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement suspensionné programme d'aide financière au centre-ville pour une superficie de 848 pieds carrés pour la troisième année du bail d'une durée de 5 ans. J'en fais la proposition, M. Leffet. Merci. 713, Les petits marmots, Mme Mélanie Gagné, aide financière à la location secteur centre-ville. Oui. Donc, j'ai attendu que Mme Mélanie Gagné exploite une entreprise individuelle sous le nom de Les petits marmots, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises et qui a déposé une demande d'aide financière. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville d'Orberval verse un montant de 3 000 $ 705, payable à l'ordre de l'entreprise exploitée par Mme Mélanie Gagné en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement. C'est pour une somme de 3 $ le pied carré pour 1 235 pieds carrés pour la deuxième année du bail d'une durée de 5 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On y va maintenant avec 7-4, M. Olivier Chouinard, notaire aide financière pour la location secteur centre-ville. Oui, donc, attendu que M. Olivier Chouinard exploite un cabinet de notaire par le billet d'une entreprise individuelle sous le nom d'Olivier Notaire de famille, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises, a déposé une demande d'aide financière. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 1 110 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par M. Olivier Chouinard, notaire, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement. C'est pour une somme de 2 $ le pied carré pour une superficie de 555 pieds carrés pour la quatrième année du bail d'une durée de 5 ans. C'est une proposition, M. le maire. Merci. C'est un 5. Gabella Esthétique, donc Mme Gabrielle Harvey-Larouche. Même chose, aide financière, secteur centre-ville. Oui. Mme Gabrielle Harvey-Larouche exploite une entreprise individuelle sous le nom de Gabella Esthétique. Elle est immatriculée au registraire des entreprises. Donc, elle a déposé une demande d'aide financière et il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 1 839 $ payable alors dans l'entreprise individuelle exploitée par Mme Gabrielle Harvey-Larouche représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 613 pieds carrés. Deuxième année du bail d'une durée de 5 ans. Propose, M. le maire. Merci. C'est un 6, donc, numéro de compagnie Québec Inc. Déneigement et entretien SACI, aide financière au niveau du montage du site Web. Oui, donc, c'est concernant le chapitre 4 du règlement dont on mentionnait précédemment, cette fois-ci, donc, attendu que la société 91-80-7800 Québec Inc. faisant affaire sur le nombre de déneigements et entretien SACI et dont Mme Sylvie Savard est actionnaire et administrateur, a déposé une aide financière dans le cadre du chapitre 4 du règlement sous-mentionné et attendu que l'article 44 du règlement prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville est égal ou au moins élevé du montant suivant, à savoir le coût déboursé excluant les taxes par l'entreprise réclamant pour la création ou le remplacement de son site Web ou la somme de 1 000 $. Donc, il a proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Reberva verse un montant de 1 000 $ à la société 91-80-7800 Québec Inc. faisant affaire sur le nombre de déneigements et entretien SACI en guise de subvention de la carte du chapitre 4 du règlement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Un petit dernier. Donc, Excavation GT, une compagnie enregistrée chez Québec Inc. avec un numéro à être financière aussi pour le site Web. Oui, attendu que la société 93-67-98-50 Québec Inc. faisant affaire sur le nombre d'excavation GT et dont M. Gino Tanguay, actionnaire et administrateur, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 4 du règlement sous-mentionné. Il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Reberva verse un montant de 1 000 $ à cette société pour la création de son site Web. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On passe au point de tourisme. On n'a pas de point, donc on va aller directement au point 8, correspondance, M. Bouchard. Oui. Donc, je vais débuter avec les mouvements à l'aéroport. Pour le mois d'avril 2023, nous avons eu 312 mouvements, comparativement à 596 pour avril 2022. De ces mouvements, 5 étaient pour des appareils à réaction, 27 turbopropulseurs, 186 appareils à piston, 94 hélicoptères pour un total de 312 et 280 passagers. Au niveau de la correspondance, vous avez reçu une lettre de la part du cégep de Saint-Félicien qui remercie les membres du conseil pour votre contribution au programme Bourse aux mérites. Également, une lettre de remerciement de la part du Havre-du-Lac-Saint-Jean pour votre participation à la campagne de financement Gastronomie d'ici 2e édition et une lettre de remerciement de la part du conseil des Chevaliers de Colomb du conseil 24-42 de Robertval pour votre contribution pour l'achat de cartes de brunch en rapport avec l'activité qui s'est tenue le 26 mars dernier à la salle Marcel-Vallée de Chambord. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci, M. Bouchard. Dans le dossier des élus, maintenant au point 9, on a en 9-1 le club Kiwanis de Robertval aide financière. Mme Bilodeau. Alors oui, M. le maire, le club Kiwanis de Robertval l'aide financière, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval verse la somme de 300 $ au club Kiwanis Robertval Inc. en guise d'aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste aux oeuvres destinées à la jeunesse. Et j'en fais la proposition. Merci. M. Gagnon, motion de félicitation à M. Tristan Fortin. Oui, M. le maire, merci. Il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Robertval transmettent ses sincères félicitations au footballeur Robertval et M. Tristan Fortin pour sa participation au East-West Ball, un camp mettant en vitrine les meilleurs joueurs de football universitaire au Canada en vue des prochains repêchages de la Ligue canadienne de football. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à la fondation de la cité étudiante de Robertval, Mme Saint-Pierre. D'accord, merci, M. le maire. Il est proposé des conseillers et conseillères de la municipalité de la ville de Robertval de verser à la fondation de la cité étudiante de Robertval la somme de 100 $ et ça dans le but, dans le cadre de leur campagne de financement 2023 pour aider les élèves les plus démunis à se nourrir, à se vêtir et à les encourager dans la poursuite de leurs études postsecondaires tout en reconnaissant l'excellence et la persévérance des étudiants et étudiantes. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. 9-4, M. Gagnon, tournoi de golf annuel des marchands canadiennes de tailleur de la région pour la fondation de bon départ du Québec. Oui, proposé résolu par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Robertval autorise M. Pascal Gagnon à participer aux 5 à 7 qui se tiendra dans le cadre du tournoi de golf des marchands canadiennes de tailleur du Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de la fondation de bon départ du Québec. Cette activité se tiendra au Golfe Saint-Prime sur le lac le jeudi 6 juillet 2023 au coût de 75 $. Le chèque de 20 $ est mis à l'ordre de gestion Catherine Hermans incorporée. Le conseil autorise également les dépenses inhérentes. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Deuxième période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions? Pas de questions par Internet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle. Alors, je prendrais une proposition pour la levée de la séance. Alors, Mme Laroche, merci. Alors, Mme, Messieurs, bon, alors, merci beaucoup de votre écoute. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous rappelle également que pour le mois de juin, c'est le mois de l'eau. Donc, on sait à quel point l'eau, c'est important. On a un beau grand lac, mais bon, quand on parle de l'eau, on parle aussi de la préservation, bon, de faire en sorte de bien utiliser l'eau potable, de ne pas gaspiller l'eau pour, bon, des mesures pour lesquelles on trouverait que ça pourrait, bon, affecter, bon, ce que nous avons en eau ici à Robertval. Donc, tout le monde doit participer ou même titre qu'on a participé, et j'en remercie les gens. Au mois de mai, c'était, bon, laisser les pissenlits pour, bon, la pollinisation des abeilles. Le mois de juin, c'est le mois de l'eau. Donc, on prend attention à notre eau. Et également, il y aura bientôt une politique environnementale de la ville de Robertval qui vous sera présentée avec un plan de lutte au changement climatique. Donc, suivez-nous sur Facebook, sur notre site web à la ville de Robertval. il y a toujours des activités et des informations qui vous sont offertes. Alors, là-dessus, bonne fin de soirée. Merci à mes collègues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501